Salut à tous fans d'Allô, c'est Kino et bienvenue dans ce nouveau Allô News. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la prononciation de certains noms, ça risque d'être moche. Aujourd'hui, on fait un grand pas du côté de la série télé Allô. Pour rappel, cette série sera produite par Showtime et réalisée par Stephen Kahn et Otto Batsert. J'étais venu vous voir il y a quelques jours pour vous parler de la liberté artistique que le studio voulait prendre concernant les acteurs. Aujourd'hui, on va approfondir cela puisque nous avons un début de nom concernant le casting. En effet, nous savions déjà que le Major serait de la partie dans la série et nous apprenons aujourd'hui même que c'est Pablo Schreber qui aura l'illustre honneur d'enfiler son armure. Schreber a notamment joué dans Orange is the New Black ainsi que American Gods. C'est un habitué des séries d'action depuis plus de 15 ans, il semblerait qu'effectivement il convienne au rôle. Dans la web-série Forward Into Dawn, c'était Daniel Cudmore qui était sous son armure. Il faudra être patient avant de savoir quel sera le rôle exactement du Major dans cette série. En tout cas, avec un acteur qui n'a pas peur de bouger, tout porte à croire qu'il ne restera pas sur le banc de touche. Pour ceux qui en veulent plus, un nouveau personnage a été annoncé, Kan Ha, et elle sera incarnée par Yerin Ha. La bonne nouvelle, c'est que nous avons de brèves informations sur ce personnage. Ce sera une jeune adolescente de 16 ans vivant dans les colonies extérieures. En ce qui concerne le tournage, on prend son petit calpin et on note ça. La série Halo se tournera à Budapest dès cet automne. On peut noter que Budapest est une ville bordée par d'immenses forêts qui offrira à la série un spectacle magnifique. On peut notamment citer les films Mission Impossible Protocol Phantom, sorti en 2012, ou Blade Runner 2 en 2017, qui ont été tournés à Budapest. Je rappelle que la série Halo avait été annoncée la toute première fois lors d'un E3. Si ça se trouve, quelques informations tomberont à cet E3 en juin, on croise les doigts. Vous pouvez aller retrouver l'article original en description pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour un nouveau Halo News ou n'importe quel autre type de vidéo. Salut à tous, viva l'eau !